C'est aux confins d'un no man's land, à la frontière entre la Finlande et la Russie, qu'Olivier Larrey a posé ses valises pour réaliser son rêve. Rencontrer et suivre une meute de loup. Ça va être intéressant de pouvoir comparer nos deux regards. Au cœur d'une tourbière, à la lisière d'une forêt boréale, le photographe animalier a voulu rencontrer la faune finlandaise et raconter son histoire. En gros, on a une arène, une grande tourbière devant nous, qui est cernée par une forêt, et on a des personnages qui arrivent, qui repartent. Et nous, on essaye de comprendre un petit peu comment vit ce site, avec tous les protagonistes, des mammifères, des oiseaux, et d'essayer de comprendre ce qu'on ne voit pas aussi. Parce qu'à des moments, évidemment, nous, on voit les animaux en pointillés, et on essaye d'interpréter les choses qu'on ne voit pas. Et donc, ça devient une petite enquête. De ses cinq voyages et 80 jours d'observation, Olivier a ramené des images, mais il a souhaité déployer son projet pour en faire une véritable exposition multisupport. La Meute de loup se dévoile désormais en film documentaire réalisé avec Tanguy Dumortier, mais aussi à travers les pages d'un livre. Et comme pour proposer un nouveau regard sur son travail, il présente en collaboration avec Yves Fagnard des peintures aquarelles. Quand on met beaucoup d'énergie dans un projet, on se dit que ce qui est important quand c'est terminé, c'est de le partager sous toutes les formes possibles. Et c'est vrai que le public qu'on rencontre et avec qui on partage nos travaux peut être plus touché par un film ou par un livre ou pour simplement voir des belles images dans un bel écran, comme l'aublé ici ou en dehors, en extérieur. Et de, voilà, on a toujours, moi j'essaye toujours de faire ça en tout cas, d'avoir un projet avec des ouvertures les plus variées possibles. Toutes les œuvres de cette exposition Terre de loup sont à voir sur le Festival Montier. Le film sera également diffusé le samedi 18 novembre à 18h dans la salle des Fuseaux de Saint-Dizier. La projection sera suivie d'un échange avec les réalisateurs. Je t'ai l'œil.